Générique ... Bienvenue à ce numéro du journal des journaux Paris Dutrois au 9 octobre 2022. Un numéro que nous entamons avec l'actualité hors des frontières nationales. A cet effet coup d'état au Burkina Faso, Damiba Out, le capitaine Traware In et après, ces demandes n'y gèrent un terres d'eau pour qui il aurait fallu l'implication pleine et entière des communautés coutumières et religieuses burkinabées pour éviter un bain de sang entre les protagonistes, à savoir le camp du chef de l'État évincé, le colonel Paul-Henri Damiba et les nouveaux maîtres du pays commandés par le capitaine Ibrahim Traware. Un deuxième coup d'état dans l'année que la CDAO a condamné, tout comme le précédent selon le journal qui poursuit. Toutefois, aucune sanction n'est jusque-là été prise à l'encontre des nouveaux dirigeants de la transition burkinabée. Mais l'on apprend l'envoi dans les tout prochains jours d'une mission de la CDAO à Ouagadougou, conclue Niger Interep 2. Mission de la CDAO au Burkina Faso, le médiateur Isifoué et sa délégation confinée à l'aéroport de Ouagadougou, titre à la une de sa apparition en date du 5 octobre, le quotidien privé le matinal, qui nous apprend qu'alors qu'il effectuait le déplacement de Ouagadougou pour obtenir le nouveau maître du Burkina Faso, le respect de quelques engagements pris entre lui et Damiba par rapport à la gestion de la transition et la lutte contre le terrorisme. L'ancien président du Niger, Mahamadou Isifoué, a été très mal accueilli lors de son arrivée le mardi 4 octobre au pays des hommes intègres. Dès la veille à l'annonce de ce déplacement, la jeunesse du Burkina, très active depuis le coup d'état, n'a pas fait mystère de son hostilité vis-à-vis de toute initiative venant de la tristement célèbre CDAO à l'endroit du peuple du Burkina Faso, selon le matinal. « Gouvernance, comment sortir de la kleptocratie et la médiocratie instaurées par Isifou ? » Se demande le courrier pour qui il faut donc détruire cette kleptocratie et cette médiocratie qu'institue le prédécesseur du président Bazoum, juste dans le but d'enrichir un certain clan en se servant du pouvoir d'État. Dans la même veine, si cela devrait s'avérer, la mise en place de Moussak Hamzri, la structure de soutien aux actions du président Bazoum Mohamed, pourra l'aider à se libérer des gros calculs d'un homme qui a cru que Cerise pouvait l'aider à domestiquer la démocratie nidique. Pour se servir du Niger à des fins personnelles sinon claniques. Bazoum Mohamed du reste est un philosophe, peut-être pas un spécialiste du Machiavel, mais il doit savoir ce que lui impose son émancipation et son émergence politique et surtout l'intérêt supérieur de la nation. Et en plus, c'est le plus important, il doit savoir qu'il a le pouvoir et ce petit détail fait toute la différence d'après le courrier. C'est si un bidégétaire du Parlement, Saino Marouran, hommage au gouvernement pour le respect des normes communautaires, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Satric le Canard déchaîné. Il nous apprend que le président de l'Assemblée nationale a ainsi mis les députés nationaux devant la responsabilité qui est la leur, à savoir doter le gouvernement d'un bidégé réaliste qui puisse lui permettre de réaliser ses objectifs avec comme seul le motif l'amélioration des conditions de vie des Nigériens et le développement du pays. En respectant les normes communautaires en la matière, le gouvernement Duhumudu Mahamadou est dans de bonnes prédispositions pour d'une part obtenir l'adoption par le Parlement d'un bidégé à la hauteur des défis, d'autre part de réaliser toutes les actions programmées au bénéfice de la nation, conclut le Canard déchaîné. L'opposition politique à l'essence de la capitulation se demande l'hebdomadaire satirique le Canard en furie, qui constate que l'opposition nigérienne n'a plus de voix. Voici des mois qu'elle ne peut plus se faire entendre, même sur des questions d'intérêt majeures pour le pays, oubliant ses combats et ses engagements vis-à-vis du peuple. Il n'y a pas un seul leader, un seul parti qui tienne la route, faisant le choix depuis que sa cohésion a volé en éclats, de se mettre en hibernation, plongée même dans un comment profond dans lequel elle semble se complaire et se plaire. Dégoûtée de la politique peut-être, mais sans doute de ce que certains en son sein sont incapables de s'assumer et d'assumer leur choix politique, constate le Canard en furie. « Corruption à quand le vrai ménage » titre Assaïne, le bimentiel « L'Eveille Plus » qui nous apprend qu'à la question de savoir ce qui bloque la lutte contre la corruption dont l'opinion ne perçoit rien en termes de progrès accomplis. Le Premier ministre a récemment répondu que l'objectif de la lutte contre la corruption, ce n'est pas qu'il y ait le maximum d'arrestations, mais plutôt qu'il y ait le moins de cas possible. Cette lutte contre la corruption avait débuté par l'affaire Ibu Karadier et Consor, puis le ministre de la Communication qui garde d'ailleurs tous encore prison. Mais depuis lors, et malgré les rapports de la HALSIA, de la Cour des comptes et des différentes inspections, le combat contre la corruption semble s'être plombé. En effet, de toutes les listes des cas d'infraction révélés par ces institutions étatiques, aucune personnalité n'est à ce jour inquiétée, constate le journal qui se demande. Le ménage tel qu'est débuté il y a quelques mois s'arrêtera-t-il avec ces quelques n'y gérait actuellement en détention ? Alors vivement que le président de la République imprime une nouvelle dynamique et un nouveau souffle à cette lutte pour qu'elle soit impartiale, non sélective et efficace, conclut le V+. Les autorités en charge de la question appellent au respect strict du prix officiel du gaz. Les consommateurs ont hâte de l'application de cette mesure titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que la semaine dernière, c'est avec stupéfaction qu'il a appris le communiqué conjoint du ministère du Pétrole, du Commerce et des Finances relatif à la citation du prix officiel du gaz sur le marché. Ce communiqué fait en réalité suite au non-respect du prix du produit, notamment par les revendeurs. Afin donc de garantir la protection des consommateurs du gaz, il est écrit noir sur blanc qu'afin d'assurer la disponibilité du GPL et contenir la spéculation et la fraude, et suite aux différentes rencontres tenues avec les principaux acteurs de la filière, il a été décidé de ce qui suit. A compter du 8 octobre, la fermeture de tous les centres qui ne répondent pas aux normes et le respect strict du tarif officiel de la bouteille de GPL sous peine de sanction, soit 3 750 francs CFA, la bouteille de 12,5 kg et 1800 francs CFA, celle de 6 kg. Voici là la nouvelle qui a plus ému le journal, car selon le Nouveau Républicain, la chanson a duré, mais n'a malheureusement pas comme effet de pouvoir amener les revendeurs du gaz à se conformer au prix en vigueur. Chefferie traditionnelle, qu'est-ce qui se passe au sultanat du dessous ? Se demande l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui constate que depuis quelques temps, des langues se délient pour parler d'un coup de force en préparation au sultanat. Cela à l'insu du sultan Son Altesse Medenda Cédou Germakwe. Dans la perspective du coup en préparation, des esprits malsains auraient élaboré un document intitulé « Règles de fonctionnement du sultanat » de Dosso. Un document de 4 pages qui ressemble à une constitution royale élaborée pour réglementer le fonctionnement du sultanat et qui donnerait un plein pouvoir à certains de se frayer un chemin afin de pouvoir accéder un jour au trône de Dosso, selon le monde d'aujourd'hui qui constate qu'alors même qu'il n'aurait aucune filiation avec la chefferie. Niger, adaptation des partis politiques et une femme consacrée présidente de la Fédération régionale de Dosso, s'exclame à la une de sa parution en date du 4 octobre, le quotidien privé Mouria, qui nous apprend qu'après une journée d'intenses travaux, un nouveau bureau a été mis en place et c'est une dame, une première au Niger, qui a été consacrée présidente du bureau exécutif fédéral de la région de Dosso, Mme Hosseine Adizatouyakouba, pour ne pas la nommer. Elle n'a pas usurpé ce poste, elle n'a ni triché ni trafiqué. Elle n'a pas forcé non plus, constate le quotidien qui poursuit, jamais une femme n'a atteint un tel niveau d'ascension dans un parti politique sérieux. Certes des femmes sont cooptées et promues ministres dans les différents gouvernements précédents du Niger, mais elles n'ont jamais démontré un tel parcours politique justifié par un engagement réel, selon Mouria. Sortie de la première promotion de cinérosirgien de la Faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni, une promotion baptisée en l'honneur de l'ancien président Mamadou Tanja s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire l'éclosion, qui nous apprend que si l'auréat ont été formés dans le cadre de cette première promotion issue de la Faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey, en dehors de la formation en mode théorique et sous forme de stage en milieu hospitalier au Niger, les six médecins ont aussi effectué un stage d'un an chacun en France. Débutée en juillet 2017, la formation de l'horéat de cette première promotion a donc duré au total cinq ans, conformément aux exigences de l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, selon le journal qui nous apprend davantage que le président de la République Mohamed Bazoum était le premier à apporter sa contribution pour l'organisation de cette cérémonie. Parmi les six lauréats donnent deux femmes, quatre sont nigériens et deux de nationalité étrangère, un Béninois et une Burkinabé, tel que rapporté par l'éclosion. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada